Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir le VST Quick Bass, toujours par United Plugin. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, partager un maximum sur les réseaux sociaux, sélectionnez la cloche pour avoir les notifications des différentes sorties de vidéos et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez des liens affiliés vers Plugin Boutique, WA Production pour pouvoir acheter vos VST tout en soutenant la chaîne gratuitement. Pour avoir les informations sur le Quick Bass, il vous suffit d'aller sur le www.unitedplugin.com pour commencer à connaître l'adresse, vous sélectionnez les plugins et vous allez avoir ce VST. Donc c'est un VST qui va être spécial bass, c'est-à-dire qu'en fait, dans l'interface, on a tout ce qu'il faut pour avoir un son de bass, que ça soit massif, deep, ce que vous voulez, on a un module de compression, un module de sub bass, un doubleur, saturateur, equaliseur, vue-mètre d'entrée, vue-mètre de sortie et une foule de presets. En ce moment, vu que c'est Noël, il est à 50%, donc vous pouvez l'avoir à 49 euros. Il va être compatible avec VST2, VST3, AX, AudioUnit, sur Mac comme sur PC. Donc c'est vraiment un VST qui va vous servir à maîtriser vos basses et sortir un vrai son de basses, que ça soit sur une basse réelle, une 808, ou même en utilisant un VST2 basse. Il est relativement léger au niveau CPU. L'interface est assez belle et très simple à prendre en main. Vous avez pas mal de presets si au départ, vous avez peur de faire des bêtises au niveau de vos basses. Donc c'est vraiment utile et agréable à utiliser pour avoir un son de basses vraiment stylé. Vous pouvez retrouver aussi le VST directement sur PluginBoutique pour ceux qui ont un compte. Seulement, il est à 89 euros. Et vous avez aussi la possibilité d'avoir le VST sur le site de WA Production. Et il va être à 53 euros en promotion. Et donc, vous allez avoir exactement les mêmes informations. Maintenant, on va aller voir dans Studio One, sur le morceau d'hier, ce que peut apporter ce VST sur vos basses et vos 808. On se retrouve donc dans Studio One sur le petit morceau d'hier qu'on va réécouter de suite et qui donnait ceci. A bientôt dans cette vidéo c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501